bonjour bonsoir la rediffusion on est reparti donc sur sea of stars on vient de se faire le xbox partner showcase et donc on repart sur sea of stars on était au à la tour à moitié englouti ah oui on était dans les trucs je sais plus c'était laquelle mais ok j'ai pas de son c'est normal j'en ai mais léger bon bah ça devrait suffire hop là allez donc du coup on était là et on avait des choses à faire où j'arrive de là non ah non il fallait que j'aille là dedans c'est ça où je suis arrivé de l'homme à part là d'accord ok je me souvienne replace pas de news ça m'agace un peu et replaced je pense que si bien le projet va tomber à l'eau alors qu'est ce qui se passe il ya des sorciers assez des méchants donc on est parti en mode backtracking est-ce qu'on se tente un petit une petite orbe solaire sur sa ça pourrait être sympa ouais ça pourrait être sympa une petite ae ça peut toujours être sympa il résiste les autres on a réussi au temps ils nous mettent tarif quand même est-ce qu'on fait l'une rang mais ils ont des milliards de pv mais pourquoi ils résistent à ouais mais c'est dommage moins ah ouais c'est chaud attendez parce que lui un petit délu de benin sur lui lui ça pourrait le tuer en même temps toucher les autres ouais mais ouais messieurs ouais mais si ah ouais mais enfin ça m'a perturbé quand ce qu'il était en l'air là où ça m'a perturbé quand il était en l'air puis je ne voyais plus dans l'écran je vous avoue ok ok on va se soigner quand même quand même se soigner on va essayer quand même de rien du tout on va juste se soigner ils sont chiants star océan qui sera également star océan j'ai fait l'impasse j'ai même pas eu temps de faire la démo pour tout dire donc par contre un petit peu chiant pas ce micro un petit peu beaucoup même il faut que j'ai faut que je le fasse c'est vrai que ça m'avait attiré visuellement tout cas bon on va en shooter un ok ça c'est fait ouais zel le petit combo qui fait plaisir ouah trop de jeux faut être insomniac ah ouais clairement salut oui ce qu'on ferait pas ça non on va pas faire ça d'ailleurs on va changer on va faire venir ses rails voilà et là ça devrait le faire oh ça l'a pas tué mais quel enfer ok c'est bon alors il est comment le jeu il est bien on arrive au bout on arrive tout doucement à la fin pour un ou deux live je pense alors attaque magique et bah ouais allez plus d'attaque magique soyons fou on prend plus de défense mais c'est soit zéro de défense mais je vais prendre un peu de défense histoire de l'augmenter en défense quand même ou alors on passera à 103 d'attaque magique ce qui pourrait être pas mal allez faisons comme ça et dans l'attaque ou dans l'attaque lui tout dans l'attaque magique évidemment le tour partout ça m'aide de l'expert faut vraiment que le jeu me plaise pour que je me lance là d'abord comme tous les jours où les jeux c'est un petit peu pareil de toute façon à lui il n'a pas pris de plaine supplémentaire ouais mais on va lui en mettre pas trois quoi ça sert mais on va lui en mettre un attaque ouais attaque physique on met tout dans l'attaque maintenant à plus rien à foutre et là l'attaque magique il est temps de la booster un petit peu sinon bravo pour avoir fini de chant off c'est là ouais c'était la fin est longue la fin et longuette j'ai trouvé que c'était super bien après il te donne quasiment le dernier langage il te le donne quasiment et j'ai trouvé que c'était un petit peu long la forme ça s'est perdu un petit peu sur la fin je trouve pas aimé du coup on à côté on va les récupérer nos points de vie et tout semble sans merd est on à côté reposons nous chant off c'est n'aura excellent excellent vraiment le faire pour que c'est vraiment un super jeu mais ouais la fin un peu longue la dernière demi heure je trouve que le passage a retraversé les portes et tout c'était un petit peu en trop mais la face sur l'ordi qui montre comment ils ont construit le langage était vraiment sympa ouais ouais non mais c'était sympa mais non mais c'était pas nul à la fin mais je trouve que c'était un petit peu longue j'ai fait n'importe quoi un guggule allez on y croit on n'y croit pas qu'est ce que je fais c'est ça que je voulais faire ce qui est prendre valéré tac 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 et elle le tue voilà pas tuer bon là tu es c'est lui le plus chiant en fait la partie exil dans le monde qu'on reput c'est assez spécial ouais ouais surtout j'ai pas trouvé que ça avait grand intérêt ça apporte pas grand chose au jeu surtout moi j'ai pas trouvé ça vraiment ouais j'ai trouvé que c'était un petit peu hors propos dans le labyrinthe je me souviens même pas qu'il y a un labyrinthe messieurs soit bon 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 mais là que 3 pv ok je sais pas ce que tu appelles le labyrinthe parce que je me souviens pas du tout pourtant j'ai fait hier tu vois donc voilà dépêche fallait tout allumer mais je me souviens pas de ce que ça ah oui dans le truc ouais ah ça y est je revois ouais il fallait juste trouver la sortie et après quand je l'ai trouvé c'était bon ouais c'était pas évident en fait qu'il fallait trouver la sortie enfin après ça va pas durer longtemps j'ai micro trois minutes deux minutes en tous les cas on est là on est dans six autres stars deux minerais d'obsidienne ah oui c'est le passage secret de roma ya ça y est ça me revient ça il ya ça me revient souvent est ok je sais rien je regardais pas derrière moi oui donc je pourrais pas te dire j'ai même pas fait gaffe que ça s'éteigne à on va se manger un boss annexe quoi vous encore comment avez-vous trouvé cet endroit vous gardez le duc à ventry dans ce monde contre son gré nous allons y mettre fin et j'étais pas parti pour ça au départ non il n'en est pas question de faire quoi vous ne pouvez pas voler mon journal et débarquer ici avec vos revendications il est retenu par l'objet magique où est-il le médaillon est à moi et à moi seul c'est donc un médaillon merde ce qu'on a assez fort pour venir la battre quelle grossièreté et ben on va voir vous la connaissez on dirait qu'elle ne vous apprécie pas ah bah oui elle nous apprécie pas ça suffit vous ne serez pas épargné cette fois vous le paier et de votre vie préparez vous ok ouais mais là du coup c'est pas possible actuellement j'ai un boss comme ça ok bon ça c'est fait oui mais lui il a passé vous êtes gentil mais il ya un moment on va faire qu'on se mange un truc quoi on va y aller quand même l'est ce qui est bien c'est qu'il n'a pas de même que son truc à quand tu as un boss comme ça ouais et tu t'y attends pas ouais bah c'est un petit peu chiant mais mais bon mais bon ok ça c'est cool est ce que je prends elle en fait la vérité c'est que je demande si c'est pas mieux que changer et prendre par exemple lui celui tu as fort ok j'aurais peut-être dû faire le bouclier lunaire j'ai été con est-ce qu'elle a fait elle a fait des trucs pas cool ouais faisons le bouclier lunaire un bouclier lumière c'est bien si on va le faire comme en plus ça soit une racerai salut jean ok donc là j'ai je vois combien de boules ah mais c'est juste ça qu'il faut faire d'accord ok alors on change ah mais attendez je peux détacher des piliers douces je peux pas attaquer au maillot ah ouais j'avais pas prévu de faire ça non tant pis ok ok ouais c'est pas prévu tout ça alors vendredi je suis en vacances très bien une semaine ah oui mais en attendant tu sembles être obligé de bouffer les tours pour détruire cette structure ce casque bah oui c'est comme ça c'est comme ça mais c'est pas grave et si on faisait un petit combo oh ça ça pourrait être pas mal ça il ya beaucoup d'ennemis en fait c'est pas mal c'est pas mal ah mais lui c'est pas ça son truc faudrait que je fasse un autre combo parfaite 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 ah ah petit problème là là va y avoir petit problème là va y avoir petit problème du coup on va quand même attaquer au maillot parce que les boss annexe ça rigole 0 c'est pas si mal c'est rail il des orientations là dessus ok ah bah non ma fille a fait des cookies tout à l'heure tu vois je parle de cookies euh du coup du coup du coup alors on peut faire un truc dans le genre j'ai pas un combo combo qui ferait épais j'ai pas un c'est dommage c'est dommage c'est dommage après si j'ai le combo qui attaque tout le monde celle qui aime j'ai pas un truc ah mais non c'est une compétence je crois qu'il attaque tous les ennemis ouais c'est pas mal ça ça c'est pas mal ouais ouais c'est pas mal euh non faut faire une compétence genre l'une rang là dessus ça m'a l'air bien et après on aura le compte l'ultime de l'autre et bah c'est parfait c'est pas mal c'est pas mal allez pour l'instant il sert à rien à son ultime donc 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 non on va changer on va prendre lui récupère des points de magie ça ça ralentit mais pour l'instant ça je peux le stopper donc j'ai aucun intérêt ok ouais c'est ça c'est que pour l'instant j'ai aucun intérêt à faire les trucs non on va faire une attaque tout simple allez conquise toujours bien c'était pour l'instant on va y aller à la zone comme on dit et bien continuons avec Valère parce que de toute façon Valère pour l'instant c'est breakable son truc donc je vois pas d'intérêt de continuer ce qui est un combo vraiment bien là sur une seule cible ouais mais c'est pas ouf c'est pas de truc voilà on récupère nos points de magie petit à petit voilà pour l'instant on est bien et ben voilà du coup là ça va nous servir à quelque chose du coup ce qu'on va faire c'est que maintenant on va changer on va prendre lui il va balancer son ultime ça sera parfaite le seul à en manger bono des cookies le chat efface les messages ben non mais parce que il a mis trop de trop de je sais pas j'arrive pas à le régler ça pour d'émojis le night bot qui s'énerve alors du coup on va faire un petit comment on va faire on va faire un petit lune rang ça tape les autres donc c'est bien je sais pas les temps c'est les sacrés sacs de points de vie quand même tous ces boss à chaque fois c'est les combats qui durent longtemps au moins un quart d'heure d'un minute bien changeons ah ouais mais ouais c'est pas très grave non ça passe tranquille en fait en fait et on va changer pour ses rails qui va pouvoir attaquer voilà parfait 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 est-ce que je ferai pas une compétence j'en sort on essaye hein mais euh bon euh bah une petite compétence hein genre l'une rang toujours bon 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 allez bonne soirée Will et merci d'être passé ok ouais c'est vrai il veut récupérer ses points de neuf mais il a tout à fond en magie est-ce qu'on a un bon combo à faire genre sur le rang en fait sur le rang c'est bien sûr tout le monde donc c'est cool et puis ça ils sont tous vulnérables alors ok je sais pas combien ils ont de points de vie les temps mais euh ouais bah écoutez ouais c'est pas souvent qu'elle attaque euh c'est rail passe ton tour ouais c'est long hein alors c'est là qu'il faut pas se planter hein parce que là si je me plante c'est la merde voilà exactement ce qu'il fallait pas faire ah bah ça a tué ces deux trucs c'est plutôt pas mal ça le pylône ça c'est chiant euh ok d'accord oula alors là euh ouais là on risque de prendre cher donc c'est là qu'intervient le fameux bouclier lunaire heureusement qu'on avait le bouclier lunaire je pense bah ça l'a pas tué bon c'est pas très grave euh combo lumière salvatrice comme ça ça nous déclenche le combo d'ailleurs ok ok raté non c'est lui qu'on va changer et lui l'ultime et ça fera très bien l'affaire j'ai merveille du gulgul là une foule très bien ah merde ça c'est pas mal ah ouais mais là c'est chiant non c'est pas mal ok le problème c'est que j'ai pas de truc de feu aussi peut-être avec un combo ah mais non il est emprisonné ah ouais c'est chaud c'est chaud ça attaque la cage ou pas ça c'est parfait si ça attaque la cave ah bon on l'a eu on a eu Romayo tout va bien du coup c'est la question se peut attendez un peu je renonce bien envoyé madame ne commencez pas c'est bon Romayo donnez nous le médaillon et on en reste là ces imbéciles insolents débarquent ici avec leur pouvoir non mérité pour déjouer mes plans ok vous avez des plans voilà votre médaillon maintenant partez et on a obtenu le médaillon d'Aventry ok et dites au duc Aventry qu'il est viré compris il ne démissionne pas il est viré madame pourquoi êtes-vous tout le temps si énervé vous savez dans mon village le bestiole oublie ça pardon pour qui vous prenez vous laisse tomber ok ouais il est temps de partir très bien il y avait un autre a besoin d'être seul bon et bien laissons la toute seule et on est revenu ici très bien donc se reposer ça ça m'a l'air bien se reposer et une petite sauvegarde qui va faire plaisir hop là donc il faut qu'on retrouve à Aventry c'était pas ici je crois que c'était tout à gauche je crois que c'est là je suis pas sûr de mon coup c'était pas ah ouais je viens de voir le chemin c'est l'idiot allez hop là bon on va passer pour des nouveaux duc exactement il faut que je le retrouve maintenant le duc je suis plus où il est vous vous souvenez où il est le duc ça c'est bon je crois qu'il faut tout retraverser non je sais plus où il est le duc ah ben le voilà parfait j'ai ton médaillon voilà oh ce médaillon et Wilde que ce soit toi qui me sauve à la fin comme c'est poétique merci pour votre aide brave dame je vais y accepter c'est la clé de mon cercueil son contenu a appartenu à un de mes vieux rivaux mais je pense qu'il vous sera utile la clé du duc d'Aventry il a été libéré attendez la clé de son cercueil c'est ça là c'est ça une armure éclipse cool un simi d'Aventry donc ça va nous faire une nouvelle histoire hop là il y avait d'autres choses non il n'y avait rien d'autre et bien du coup on a eu son machin pas bien très bien très bien on va pouvoir écouter une nouvelle histoire et on repart du coup d'où on vient alors la flamme verte mon ami conduis-nous à l'entrée très bien et donc maintenant on peut repartir vers de nouvelles aventures alors on va monter un camp on va écouter l'histoire petite bière et bien prends toi ta petite bière paradis perdu très bien on va entendre l'histoire une qu'on n'avait pas encore c'est parti et Wilda était un leader juste qui n'avait que faire des titres on raconte qu'elle passait autant de temps au manoir Aventry qu'en ville auprès de son peuple sous son règne Lucent connut la prospérité honorant son titre de bastion de la lumière comme jamais jusqu'alors elle était accompagnée du duc Aventry un fier et noble et féroce défenseur de sa terre et de son peuple d'une fidélité sans faille on raconte que seul son amour fougueux pour Ewilda rivalisait d'intensité avec la flamme de son débouement à Lucent en dépit de la menace constante du château mécanique il parvint à assurer la protection le bonheur et les espoirs de leur peuple une nuit lors d'un long voyage à l'étranger comme tant d'autres le duc Aventry fut réveillé par un émissaire portant des ordres urgents Ewilda lui demandait de revenir à Lucent sur le champ sans aucune autre explication si ce n'est l'allusion à une menace imminente quand le duc arriva il fut accueilli par une tempête de feu qui faisait rage et avait brûlé une grande partie des terres mais aucune force ennemie en vue un guerrier du solstice du soleil était devenu malveillant lâché quelque part sur l'île il sortait une fois par jour pour épuiser ses pouvoirs consumant lentement le paysage grâce aux traces laissées par l'embrasement il fut facilement retrouvé leur combat dura des jours mais il avait beau y mettre toute sa force le duc Aventry fut incapable de vaincre le guerrier du solstice hostile ah oui vaincre un guerrier du solstice ça a l'air compliqué au vu des dégâts collatéraux causés par leur combat il accepta un statu quo et se retira afin d'éviter de détruire davantage sa terre déjà en sanglante rongé par le désespoir de ne pouvoir protéger son peuple le duc Aventry baissa la garde et c'est ainsi qu'entra en scène l'ennemi l'acolyte 2 du flesh monster s'approcha déguisé et lui offrit un éclat magique cet ancien éclat a été fabriqué par les ovates eux-mêmes mentit-elle totalement consciente que le duc Aventry était mentalement épuisé il enveloppera votre île dans les ténèbres absolus le temps d'une journée bloquant la lumière du soleil et de la lune les pouvoirs de mon ennemi seraient mais et oui ils seraient affaiblis jouant sur le sens de l'honneur du duc Aventry 2 avança 2 avança un dernier argument le guerrier du solstice non plus n'a pas respecté les règles vous voulez certainement protéger votre peuple demanda-t-elle le duc Aventry accepta l'éclat et remercia pour son aide il vous suffit de briser l'éclat avec conviction et sa magie se manifestera expliqua 2 en s'éloignant il ne perdit pas un instant pour briser l'éclat et en déclenchant de plein gré la malédiction sur cette île il joua directement le jeu des acolytes et oui tout se passa bien au début le voile nocturne recouvrait les terres et le duc Aventry ne fit qu'une bouchée du guerrier du solstice affaibli elle est quand même vacu à guerrier du solstice dès le début des célébrations il fit rappel à des mages du vent afin d'envoyer des vagues suffisamment fortes pour inonder la partie est de l'île les flammes furent éteintes mais ce faisant ces régions se transformaient en les marécages que nous connaissons aujourd'hui tout le monde accepta ce changement puisqu'il allait de pair avec leur victoire ok donc ils ont quand même mis du l'or putain chaque zone a une histoire bien définie il leur fallut quelques semaines avant de comprendre que le voile nocturne ne disparaîtrait jamais malgré le soutien défectif de son peuple le duc Aventry ne puissent pardonner une telle erreur comprenant enfin qu'il lui avait réellement donné l'éclat magique il partit pour le château mécanique ce jour là le duc Aventry joua pour la seconde fois le jeu des acolytes pendant son absence l'acolyte 3 du flesh monster s'infiltra dans le manoir Aventry et tua Ewilda le rituel ainsi accompli une graine du mal fut plantée dans le manoir qui plusieurs siècles plus tard donnerait naissance à l'hôte du malheur dans les jours qui suivirent cette défaite totale le duc Aventry mourut de tristesse et de désespoir comme si le destin ne s'était pas déjà montré assez cruel 200 ans plus tard Romaya trouvera son urne et le ramena d'entre les morts pour en faire son garde du corps pendant des décennies le duc Aera dans les marécages sur lesquels il y avait trois fois régné privé de tout souvenir et rongé par une tristesse inexplicable dans les moments de lucidité il était envahi d'un désir aussi profond que bref pour quelque chose qu'il n'arrivait pas à cerner c'est ainsi que vécu le duc pendant un demi-siècle jusqu'au jour où les jeunes guerriers du solstice récupéraient le médaillon des Wilda et lui le ramenèrent sa mémoire et il a retrouvé le duc Aventry brisa le médaillon et ce faisant rompit le lien qui rattachait son âme au plan matériel très bien et il a trouvé la paix et il a quitté le monde et ben dites donc c'était une longue histoire mais ça y est on en est venu à bout bien donc maintenant qu'est-ce que nous avons pas fait il y a des trucs qu'on a pas trouvé ça on avait tout fait la flèche il y a encore des trucs qu'on a pas trouvé dans l'eau les pylônes on les a pas tous trouvés et ça c'est chiant ça on a fait ah celui-là on l'a fait très bien donc là ça c'était le truc de Romaya c'est ce qu'on vient de faire très bien là c'est la suite de l'aventure il nous manque quelque chose encore je sais pas où c'est mais non le truc du solstice on y a fait il nous manque des tentes du solstice je sais pas ah bah celui-ci déjà je sais pas combien il y a de tours à débloquer des ruines à engloutir ok ça c'est fait ça s'ouvre ok l'histoire nous a pris un bon moment ah ça va être chiant ça sert pas à grand chose ça sert pas à grand chose ok on peut faire ça ok ça va activer ça allez je peux pas sauter de là-bas c'est un petit peu la arnaque comment faire du coup je suis bloqué ici ah oui mais je peux le faire n'importe où je suis bête effectivement je suis pas obligé d'être en bas bien sûr voilà là maintenant ça ça met la sécheur comment je fais ok on va dire que c'est bon attendez je peux sauter en bas ou pas ouais c'est pas ce que j'ai fait donc là faut que je le déplace vers la droite maintenant je peux monter là-dessus il nous en reste un à faire ah bah oui je suis bête tout simplement ah oui mais là ok oui mais je m'accroche avec le le grappou c'est possible est-ce que c'est possible mais si je me tourne dans l'autre sens ça y est donc là on a eu les trois qu'est-ce qu'on a de mieux et bien on a le coffre c'est bon parce qu'on a de mieux on est venu chercher les boucles d'oreilles les boucles d'oreilles et il y a et on a eu le dernier mais je sais pas où il est lui et sur l'île de départ non c'est où c'est où il est lui je me souviens pas où il est lui ça fait quoi la boucle d'oreilles plus 10 en attaque magique or solaire un fiche maximum de dégâts j'ai pas c'est cool c'est cool c'est cool ça c'est cool ouais c'est mieux c'est mieux c'est mieux je suis plus où il est ce truc je sais plus du tout ah c'est là haut à droite c'est ça n'était pas ça tout en haut à droite c'était pas rêvé ça ça je l'ai fait ah bah non celui-ci là je l'ai pas fait faisons le internet tac je retrouve le chemin c'était là on avance comme dragon ball donc on a tous les trucs du solstice encore une ruine d'eau carie les ruines d'eau carie scellées celles-ci elles sont scellées le b et le c ah bah voilà j'ai tout nickel on a ouvert les ruines d'eau carie parfait ah bah forcément on se prend un boss forcément forcément on se prend un boss parce que valère elle serait pas un bouclier lunaire alors nous protéger enfin mais j'aurais dû protéger un autre ça c'est pas très grave ok bon l'attaque n'était pas ultra violente parfait ça va bien bestioles on change pour zèle impeccable non non écoutez on va y aller on va y aller à la cool zèle j'en ai plus besoin remettons lui il frappe fort parfait bah écoutez à 130 pv quand même ça ça rigole zéro par contre euh c'est rail alors il faut mvp c'est rail et là on va chercher zèle il va pas réussir beaucoup à nous attaquer j'ai l'impression quand même ah ouais ah ouais euh ouais mais est-ce que ça vaut le coup que je fasse bouclier lunaire ouais et après je ferai le combo de de zèle parce que si je fais ça euh petit problème mais en même temps vulnérable mais ils prennent pas beaucoup de dégâts hein les amis ok il faut que je récupère absolument dpm allez donc pour l'instant on est pas trop mal pour l'instant on est pas trop mal ok on peut le changer ah bah voilà ça c'est bon compétences genre un petit combo genre 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 en lumière salvatrice ça me paraît bien envoyons lui l'ultime l'ultime bon les messages les trucs de les combats de boss c'est vraiment effectivement pas le meilleur truc du jeu c'est long j'espère qu'on aura un truc cool au bout j'ai envie de le faire j'avoue j'avoue c'était trop tentant on a pris cher on a pris très cher on a pris trop cher on a pris très cher c'est pour moi on a pris très cher on a pris très cher genre si je change que je rajoute le combo ça rajoute sans parfait c'était devenu chaud encore des pm plus beaucoup mais c'est pas mal quand même il attaque pas souvent le boss mais quand il attaque il fait mal c'est pas mal c'est pas mal bien ça c'est du bon voilà parfait 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 comme ça qu'on aime que ça se passe je crois les dégâts ils sont énormes non une petite attaque avant de faire un bouclier lumière parfait est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on change on va finir par avoir mais ça va être long que prévu bon ça me paraît pas mal ça on développe notre combo pas d'ultime et l'ultime de ray chan parfait on va finir par l'avoir quand même ce boss deux deux dans la même vidéo c'est pas mal on n'arrive pas à l'avoir il faut que j'échange je fasse ça vous aime faut que je rajoute le feu on n'arrive pas à le tuer on n'arrive pas à le tuer ça ça fait mal à chaque fois ça ça fait mal à chaque fois ah ouais mais là c'est pas possible on peut pas si si on l'a eu on récupère quelques pm faut qu'elle récupère des pm on n'a pas le choix mais il a combien de points de vie cette affaire allez on y va allez c'est bien ça ouais s'allumer cet effet il faut changer ah oui mais si je fais ça c'est de la merde non c'est bon en fait je fais ça le combo lumière salvatrice sur tout le monde ils ont tous le bouclier lunaire donc ils craignent rien ça c'est parfait la réchande il est important parce qu'il a des soins ses ailes qui va sauter voilà ah il y a pas mal de stratégie quand même et on l'a eu quand même un petit peu long mais on l'a eu voilà qui va conclure notre truc de ce soir enfin pas pas le live mais cette première vidéo j'espère que c'est on est au bout là on a un conq ah tiens d'ailleurs faut que je retourne au village de carré vide on s'est fait douiller bah c'est vide et il y a quelqu'un à quoi bon tout ce qu'on a fait salut jarro 2 merci pour le GG Réchan qu'est-ce qu'il nous dit Réchan quelle perte de temps mais tout ça pour rien le grand tachimiste a sûrement de bonnes raisons de nous envoyer ici se débarrasser de ce problème peut-être c'est dingue que JC se fasse crucifier par le bot au moins une fois par ah bah oui ça arrive bouchon en éterbo ah bah on a gagné bouchon sérieux il l'avait sur lui pendant tout ce temps pas toujours aussi surprenant bon ça nous a pas trop fait rire mais voilà bon on a gagné l'arme ultime a priori de de Réchan ah ouais quand même quand même quand même bien allons donc bah écoutez on va arrêter un épisode ici on va dire au revoir à nos amis de la rediffusion et nous on va continuer en live bien sûr amis de la rediff à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501